Coucou à tous, alors je vous retrouve pour une nouvelle vidéo que j'ai décidé de filmer avec mon appareil photo encore une fois parce qu'il fait la mise au point automatique ce qui n'est pas le cas de mon appareil photo et je pense que pour cette vidéo en particulier ça pourra être utile d'avoir la mise au point automatique donc voilà, j'ai aussi décidé de réutiliser ce petit pinceau parce que je sais que vous avez aimé le dressing que j'ai fait avec ce petit pinceau dans une de mes dernières vidéos donc voilà j'espère que ça va vous plaire encore une fois alors j'avais envie de vous parler de toutes mes passions en une fois donc la première passion c'est la photographie et la deuxième c'est Paris donc je voulais vous présenter le livre qui a vu les photos de l'exposition du photographe Brassail qui est donc vraiment un de mes photographes préférés et cette exposition s'appelle Brassail pour l'amour de Paris donc c'est une exposition de l'hôtel de ville de Paris d'ailleurs, si ça vous intéresse de voir cette exposition c'est encore possible donc à l'hôtel de ville de Paris jusqu'au 29 mars voilà, si vous êtes dedans et que vous avez l'occasion de voir cette exposition vraiment allez-y, n'hésitez pas allez évidemment comme je tiens le téléphone avec une main c'est que l'autre main, avec ma main gauche pour tout manipuler mais ce n'est pas très pratique alors, je vais vous lire le petit texte qui a été écrit par Bertrand Delano qui est une sorte de petite présentation, disons que je trouve bien écoutée, qui parle un petit peu de Brassail donc je vais vous lire ça et ensuite je vous montrerai des photos pour que vous découvriez un petit peu son travail non, je ne sais pas si vous allez voir le texte non, c'est un petit peu fou, enfin je vous le dis quand même c'est avec beaucoup d'enthousiasme que la ville de Paris propose l'exposition Brassail pour l'amour de Paris rendant ainsi hommage à l'un des plus grands photographes français du 20ème siècle qui est aussi l'un des peintres les plus émouvant de notre ville avec Brassail, c'est tout Paris qui s'illumine des promeneurs des grands boulevards à ceux des ruelles les plus invisibles des amoureux des cabarets vigés dans un baiser éternel à ceux des quartiers chics où les demi-montaines s'agrissent aux bras des artistes à la mode aux ambiances enfumées pour les maisons classes Brassail fixe dans son objectif des débiles visages d'un periant mouvement à la fois intime et bruyant, caché et spectaculaire dans cette ville où il avait choisi de vivre et de travailler malgré son attachement profond à sa hongrie natale Brassail révèle avec tendresse la part de beauté, de mystère et d'émotion de chacune des créatures que son regard rencontre qu'il immortalise un immense artiste comme Picasso ou qu'il saisisse la beauté mélancolique d'une prostituée dénudée qu'il prête attention à un jour allongé sur les berges de Seine ou qu'il relève le défi d'un bruit au fondeur Brassail regarde toujours avec amour celles et ceux qui constituent l'humanité de Paris Celui que son ami Henri Miller appelé l'œil vivant a aussi la faculté miraculose d'enchanter un monde inanimé Les graffitis, les murs craquelés, la brume et la pluie sur les ponts de la Seine Les escaliers du canal de Lourdes perdus dans le brouillard où les gargouilles de Notre-Dame deviennent grâce à lui les créatures apparentières d'une ville magique et mystérieuse Je souhaite à tous les visiteurs de cette exposition de s'abandonner à toutes les rencontres que leur offre le regard curieux de Brassail dans un Paris plus que jamais aimant et vieux voilà alors je vais donc montrer quelques photos des formes j'aime beaucoup les photos en noir et blanc c'est je pense que je préfère parce que j'aime beaucoup les jeux de lumière quand je prends des photos aussi j'ai commencé en faisant de la couleur mais très vite j'ai préféré le noir et blanc et j'avoue que je suis plus avance avec le noir et blanc c'est ce que je préfère faire j'aime beaucoup j'aime beaucoup le ciel quand il est orageux parce que il a des compresses vraiment très beaux, de gris, de noir et c'est à ce moment là que j'aime prendre mes photos parce que ça donne vraiment des des belles photos en noir et blanc donc la tour Eiffel et la lamasto et la laine bon pour moi après ça y est vraiment un mètre du du noir et blanc tu vois c'est bon C'est assez épais, donc je vais essayer de montrer plusieurs choses différentes. Voyons où ça commence. Ce sont les fameuses gravidies qui sont gravées dans la pierre et qui font des visages. J'ai un petit peu à plat. Il y en a qui sont parfois un petit peu effrayants. Là, on a des animaux. Des cœurs. Des cœurs vinent souvent d'ailleurs. Encore des animaux. Celui-là fait penser à une tête de loup. Alors, Amandine, je pense à toi en regardant cette photo. Si tu regardes, cette photo est vraiment pour toi dans la tête de loup. Celle-là aussi, je la trouve très belle avec un brosse. Je trouve que c'est une photo politique. Celle-là, c'est un brosse. Celle-là, il y a quand même pas mal de caravite. Celle-là, c'est un brosse. Celle-là, c'est un brosse. Je vais chercher les cœurs. Je pense qu'on est nombreux à aimer les cœurs. Moi, personnellement, j'adore celle-ci. J'aime d'ailleurs prendre des photos comme ça, de cœur, quand je vois une forme de cœur quelque part. J'aime bien prendre ça en photo. Je vais essayer de vous montrer des photos de Paris. Mais là, je l'attends super, regardez ça. Le visage, la lumière sur le visage se dégrader comme ça. Tout ça commence super. Voilà le Paris. Avec toutes ces lumières, Paris de nuit. Je trouve ça vraiment sublime. Ça, là aussi, ça fait partie vraiment de mes photos préférées. Avec ces brunes, une espèce de brouillard comme ça. J'aime bien. J'aime bien. Et voilà ! Et voilà ! Aujourd'hui, en même temps vous operez de la Zana aussi, je la trouve très belle. J'aime beaucoup la perspective, les courbes. Zana aussi, regardez cette lune, avec une silhouette comme ça. Je trouve d'ailleurs que la qualité de la reproduction, est vraiment haut et vraiment bien. Et je trouve que quand c'est sur fond noir comme ça, ça permet de bien mettre en valeur les photos et les lumières. C'est ça, j'adore aussi, avec ces yeux de chat qui ressortent vraiment au milieu de tout ce noir. Le son, le carnage, j'adore. Et voilà, Picasso. J'en profite pour faire un gros bisou et un grand coucou à Olivier s'il regarde ma vidéo. Il partage mon amour de Brassaï et de Picasso. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, vous a plu. tout comme les photos. Et tout ça, je sauf malheureusement. J'aime beaucoup celle-là. Alors, n'hésitez pas à commenter, dire ce que vous en avez pensé, vous abonner. vous avez des messages dès que vous avez envie. Non, vous voyez, des messages dès que vous avez envie. Et je vous ai des gros bisous à Pierre. Pierre, Mylène, Guérane, Amandine, Elodie, Jérôme. Merci à tous. Je vais rester sur cette image-là pour vous dire au revoir. A très vite, alors, pour une prochaine vidéo.